C'est quoi les ARNT ? Les ARNT sont tout simplement un traducteur qui est capable de comprendre deux langages. Donc moi si je veux traduire de l'anglais au chinois, j'ai besoin de quelqu'un d'intermédiaire entre ces deux langues qui est capable de comprendre les deux langages pour transformer l'un en l'autre. J'explique, ça veut dire quoi ? Cet ARNT est capable de comprendre le langage nucléotidique au niveau de la RN, donc U, A, C, G et le transformer, le traduire plutôt en langage protéique pour la synthèse d'une protéine. Donc en particulier, de façon plus précise, en langage acide aminé parce qu'il va lire la RN et le traduire en acide aminé, en une chaîne d'acide aminé. Alors cet adaptateur assure la correspondance entre les acides aminés et les nucléotides de la RN messager. La structure maintenant de la RN-T, il ressemble à une feuille de trèfle, comme vous la voyez devant vous, c'est ça sa forme, avec là voilà trois boucles et quatre chaînes, une, deux, trois et quatre. C'est une chaîne courte en fait, elle est formée de 80 nucléotides. Donc tout comme la RN messager est formée de nucléotides, de même là la RN-T est aussi formée de nucléotides. Celui-là, il est simplement double relié, cette chaîne, elle est double reliée sur elle-même. Regardez là, je commence toujours par le 5 prime, donc ça c'est une seule chaîne, mais à des endroits précis, elle se replie sur elle-même. Donc comme si elle devient une double chaîne, parce que là il y a des liaisons qui vont s'établir. Mais gardez en tête que c'est toujours un simple brin qui est replié sur lui-même. D'accord ? Comme vous le voyez là. Ce RN-T présente deux sites actifs très importants à très bien retenir et à très bien comprendre. Le premier qui est là, qui est l'anticodon, c'est un site de reconnaissance d'un codon déterminé de l'ARN messager. Il est appelé anticodon et formé par un triplé de nucléotides. Alors, on se rappelle la définition d'un codon. Un codon, il est formé d'un triplé de nucléotides, trois nucléotides successifs. Alors, l'ARN-T va lire l'ARN messager pour le traduire en protéines, codon par codon. Il avance trois nucléotides par trois nucléotides, vous allez voir plus tard comment. Alors, pour lire ce codon, il a besoin lui-même, l'ARN-T, d'un anticodon. Cet anticodon, comme vous le voyez là, il est toujours complémentaire au codon de l'ARN. En face du G, j'ai un C, en face du A, un U, en face du G, un C. Donc, ça, c'est le premier site qui est très important, c'est l'anticodon qui va reconnaître le codon de l'ARN messager. Le second, c'est le site pour la fixation d'un acide aminé spécifique. On a dit que c'est un traducteur, il traduit l'ARN messager en acide aminé. Donc, il a besoin d'un site pour reconnaître l'ARN messager et d'un autre qui va fixer un acide aminé. Cet acide aminé, il est spécifique, il correspond au codon qui est lu là, au niveau de l'ARN messager. Pour faire cette synthèse de protéines de façon correcte, codée vraiment par l'ARN messager. Essayez de retenir jusque-là tout ce qu'on a dit pour pouvoir passer à la prochaine partie qui va vous expliquer comment se déroule cette traduction. Quelques petites questions pour renforcer les idées. Comment sont les nucléotides des codons et des anticodons ? Réponse très simple. Ils sont complémentaires toujours. Et là, je vais un peu expliquer le tableau du code génétique que vous allez beaucoup voir dans tous les exercices. Nous savons déjà qu'il existe 20 acides aminés et 64 codons. Et on a dit que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Mais comment savoir quel codon va coder pour quel acide aminé ? C'est d'après ce tableau qui est devant nous. Alors, c'est le tableau du code génétique qui montre les 64 codons possibles de l'ARN messager et les acides aminés correspondants. En se basant sur les codes de ce tableau, vous devez préciser, et vous êtes capable de préciser en général, l'acide aminé qui doit se relier au site de fixation de l'acide aminé de cet ARNT en particulier qui est devant vous. Donc, le codon est G-A-G, l'anticodon, c'est C-U-C. Ouvrez bien vos oreilles et prenez note. Lorsqu'on vous demande, dans n'importe quel cas, de trouver l'acide aminé correspondant, vous ne lisez jamais, jamais, jamais l'anticodon. Vous n'avez rien à faire avec l'anticodon. Je me contente de voir le codon seulement. Donc, de quel codon il me demande là ? Du codon qui est G-A-G. Comment lire ce tableau ? C'est très simple. Je commence par la première lettre, donc par la première colonne qui est là. C'est le côté 5' de l'ARN messager. La première lettre dans mon codon, c'est le G. Alors, voilà, le G est là. Je passe à la deuxième lettre qui est le A. La deuxième lettre est lue de façon horizontale là. La deuxième lettre, c'est le A. La voilà. Je fais la correspondance entre la première et la deuxième lettre, donc G et puis A. Alors, je vais aller à cette colonne, à la dernière ligne. Plutôt à la dernière case, si vous voulez. Dans cette dernière case, je vais chercher la troisième lettre qui est dans ce cas aussi un G. Alors, troisième lettre, les voilà. Je descends à la dernière case. U-C-A-G. Donc, j'ai besoin de la dernière ligne, moi, parce que j'ai besoin du nucléotide G. Et voilà l'acide aminé correspondant à ce codon. Voilà le G-A-G. Et l'acide aminé correspondant, c'est le GLU. Bien sûr, vous n'avez pas à retenir les abréviations des acides aminés, vous. Si on a besoin que vous les connaissez, on vous les donne dans un tableau. Mais moi, je vous dis maintenant, le GLU, c'est l'acide glutamique. Alors, je répète très rapidement. L'acide aminé synthétisé correspondant au codon de l'ARN messager et non à l'anticodon. Jamais d'anticodon. Le codon est le G-A-G. D'après le tableau du code génétique, l'acide aminé correspondant, c'est l'acide glutamique. Dans quel cas vous avez besoin de voir l'anticodon ? Lorsque moi, je vous donne dans l'exercice que l'anticodon est tel. Et le UAC, par exemple. Trouvez-vous l'acide aminé correspondant. Dans ce cas, vous êtes obligé de passer de l'ARNT par complémentarité de nucléotides, de trouver le codon de l'ARN messager correspondant. Et par suite, vous passez au tableau du code génétique pour trouver l'acide aminé correspondant. Donc, j'espère que maintenant les idées sont plus claires de la notion du codon que vous avez vu dans le gène. Le gène du codon ne peut pas me servir directement pour savoir qui est l'acide aminé. Je dois passer à l'ARN messager toujours, de l'ARN messager, passer à l'acide aminé pour trouver le bon acide aminé qui va être incorporé dans la protéine synthétisée. Relevez du tableau deux caractéristiques du code génétique, d'après ce qu'on vient de voir. Alors, la première caractéristique à très bien retenir, ce code est universel, c'est-à-dire humain, animaux, végétaux, parasites, bactéries, virus, tout ce que vous voulez. Tout ce qui existe sur Terre et qui a un ADN, qui a un matériel génétique quelconque, il a ces mêmes nucléotides. Je parle donc d'universalité du code génétique et c'est pourquoi je suis capable de transférer par exemple des gènes d'une cellule animale à une cellule végétale, d'une bactérie à un homme, d'un virus à un homme, etc. Il est redondant ce code génétique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, puisque j'ai 64 codons et 20 acides aminés. Donc c'est la redondance du code génétique. Alors, deux caractéristiques à très bien retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada